La méiose est une succession de deux divisions cellulaires particulières permettant d'obtenir 4 cellules phi haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Nous entrons dans la première division de méiose. Tout d'abord, les chromosomes vont se condenser et devenir visibles. Dans le même temps, l'enveloppe nucléaire disparaît. Les chromosomes homologues s'apparient. Ensuite, les paires de chromosomes formés s'alignent dans le plan dit équatorial de la cellule, grâce à des fibres que l'on appelle les microtubules. Puis, les chromosomes d'une paire se séparent et migrent de manière aléatoire vers les pôles opposés de la cellule. Nous sommes entre les points D et E. Une fois les chromosomes dans leur pôle, l'ocytoplasme se sépare en deux par un sillon de division. Cela donne lieu à la formation de deux cellules phi dites haploïdes. Nous entrons à présent dans la deuxième division de méiose. Les chromosomes sont déjà condensés. Les chromosomes, chacun de leur côté du sillon de division, s'alignent de nouveau sur le plan équatorial. Les centromères se rompent et les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule. Enfin, l'enveloppe nucléaire se réforme pour donner quatre cellules phi haploïdes. l'enveloppe nucléaire, soit naturelle et mul caché de l'éjeudage à la riktat sur le peque à monter agriculture. La quantité des diamètres, Simone par sistemats sur le mort inc'étaiment de la Commission. Il n'a d'un peu deiad bless.